Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie et aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation sur comment on peut utiliser les API de Google en Node. Du coup, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà utilisé la librairie Google Node API ? Personne ? Ok, c'est cool, ce talk va vraiment servir du coup. Le but, ça ne va pas être de vous expliquer toute la magie de comment on s'interface avec Google mais plutôt comment en utilisant une librairie bien faite, on peut faire ça en 5 minutes. J'ai choisi de présenter ce talk parce que j'ai eu un besoin sur un projet de pusher des événements dans un calendrier Google et je me suis posé beaucoup de questions et les gens avaient tous l'air de dire que c'était super simple et quand moi j'ai essayé de le faire, je n'y arrivais pas du tout. Alors pourquoi je n'y arrivais pas ? Parce qu'en fait, une fois que tout est bien configuré, effectivement c'est très simple mais le plus dur dans tout ça, c'est de le configurer, d'aller configurer le compte Google, savoir quelles sont les clés d'autant dont on a besoin, quelles sont les librairies, etc. Une fois qu'on a ça, ça marche bien. Donc aujourd'hui, tout ce que je vais vous montrer, c'est ce qu'il faut taper dans Google et où est-ce qu'il faut aller, où sont les docs, où sont les clés, qu'est-ce qu'il vous faut, pour quels besoins, etc. Pour que vous puissiez vous débrouiller comme il faut. Tout le code que je vais vous montrer est sur GitHub, j'ai mis le lien sur Node, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Il est très moche parce que c'est de la démo, mais sinon, voilà. Alors, pour faire un petit exemple, j'ai fait un petit projet. Si on va voir le code, normalement c'est suffisamment grand. Ceux qui me connaissent savent que je suis une grande fan de Loopback. Donc, allez voir mon autre conférence sur Loopback pour savoir ce que c'est que Loopback. Mais du coup, il y a beaucoup de codes dans le repo, mais au final, il n'y a que quatre fichiers que j'ai vraiment écrits. Donc, ça ne sert à rien d'aller voir le reste. Le reste, c'est généré par Loopback. C'était pour exposer une API et avoir un client et une petite appli qui tournent rapidement. Donc ici, les deux choses qu'on va faire et que je vais vous montrer, ça va être dans un premier temps, comment je peux pousser un événement dans un calendrier avec moi en tant qu'application, je veux pousser dans un calendrier dans lequel j'ai les droits. Et dans un deuxième temps, comment je peux récupérer les calendriers de l'agenda d'un utilisateur. Cette fois-ci, je veux que ce soit mon client qui s'authentifie et avoir accès au calendrier de cette personne, donc pas ceux de mon API. Alors, quand on va commencer à développer quelque chose pour se connecter aux API de Google, la première chose à faire, je vais vous même faire la démo, c'est d'aller dans Google et de taper Google Dev Console. On peut y aller. Donc, c'est la console de développeur de Google avec un Internet qui vient de mon téléphone. Alors, si vous n'êtes jamais allé ici, vous allez arriver sur une première page qui va vous demander de créer un projet. Donc, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà, donc vous créez un projet. Moi, je l'ai déjà créé. Il s'appelle Meetup Node Agenda Test. Un nom de la mort qui tue. Et donc, à partir de là, il va falloir qu'on active les API auxquelles on veut avoir accès. Donc, pour ça, on va aller ici, activer les API. Pour l'instant, ce n'est pas trop compliqué. À partir de là, vous avez le choix sur énormément d'API, donc à peu près toutes les API que Google expose. Et elles ont toutes une manière différente de s'authentifier. Donc, la première chose que vous allez avoir à faire, c'est aller sur la page de l'API qui nous intéresse. Nous, ici, c'est Calendars API. Et vous voyez en haut, ici, il y a un bouton qui s'appelle Désactiver. Donc, par défaut, toutes les API sont désactivées. Il va falloir que vous les activiez pour votre application. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Mais c'est un bug courant. Pensez à aller activer l'API que vous voulez utiliser. Sinon, ça ne marchera pas. Et ensuite, vous avez une petite doc très rapidement en schéma qui vous dit quels sont les types d'authentification nécessaires pour utiliser l'API. Donc, ici, il nous dit qu'on a deux manières de s'authentifier pour utiliser l'API Calendars. C'est soit par consentement de l'utilisateur, soit en ayant une autorisation de serveur à serveur. C'est les deux cas qu'on va voir ici. Mais juste pour que vous le sachiez, il y a un troisième type d'authentification qu'on va trouver, par exemple, sur Google Maps. Si je vais ici. Lui, il s'authentifie avec une clé d'API. Donc, c'est une manière un petit peu plus simple de se connecter quand on n'a pas besoin d'être non plus clairement authentifié. Ça permet juste à Google de compter combien de fois vous vous connectez sur l'API, que vous ne dépassez pas les quotas et que vous utilisez des services payants, etc. Donc, c'est juste une manière très simple de s'authentifier pour pouvoir facturer et vérifier les quotas. Je n'ai pas fait ça parce que Calendars, il n'y en a pas besoin. Mais si jamais, voilà, il y a le troisième type d'authentification. Donc, j'ai activé mon API Google Calendars et on va faire le premier cas d'utilisation. Je veux faire une connexion serveur-serveur. Donc, je veux que mon serveur puisse se connecter au serveur de Google. Donc, pour ça, on a vu qu'on avait besoin d'un certain type d'identifiant. Donc, je vais aller dans l'onglet juste après qui est identifiant. J'ai déjà triché, ils sont déjà créés, mais pour vous montrer comment on peut faire. C'est les trois identifications dont je viens de vous parler qui sont ici. Et donc, nous, ici, ce qu'on a besoin, c'est de créer un compte de service. Donc, on va aller sur clé de compte de service. Ce n'est pas trop compliqué. Vous pouvez créer plusieurs comptes et générer des clés pour chacun des comptes. Ça dépend. Donc, c'est des adresses mail, Gmail, les comptes de service. Moi, j'en ai déjà créé un. Et ensuite, vous avez deux possibilités de fichiers, soit en JSON, soit en P12. Je vous conseille le JSON. C'est beaucoup plus simple à manipuler pour Node puisque Node n'est pas capable de lire le P12. Il faut faire une petite commande pour le traduire. Ce n'est pas très compliqué non plus. Le format JSON est beaucoup plus simple à utiliser. Donc, c'est celui que je vous conseille. Donc, vous téléchargez votre petit fichier JSON. Moi, je l'ai déjà fait. Hop, il est caché ici. Je ne vous le montrerai pas parce qu'on pourrait prendre des photos de tous mes identifiants. Bon, allez, je vous le montre quand même. Voilà, il est coupé. Donc, voilà, c'est vraiment un JSON tout simple. C'est plein d'informations dont vous allez avoir besoin pour générer des tokens d'accès à l'API de Google. C'est coupé, c'est pour ça que j'ai marqué. Vous ne pouvez pas prendre de photos. Vous avez le début. Et donc, ensuite, comment on se sert de ça ? Alors, tout ce que j'ai installé ici, si vous allez voir dans mon package.json, il y a plein de trucs, mais ça, c'est Strongloop, enfin, c'est Lookback. La seule bibliothèque dont vous avez besoin, c'est celle qui s'appelle Google API, qui est juste là. OK, et c'est tout. À partir de là, moi, j'ai fait un petit service. Hop, vous voyez, ça ne tient pas grand-chose au final. Donc, qu'est-ce que je vais avoir besoin ? Je vais avoir besoin de générer un token. Pour ça, je vais require le fichier JSON que j'ai téléchargé tout à l'heure sur la console de dev. Et à partir de là, je vais utiliser la bibliothèque Google API pour générer un client de JSON WebToken. À partir de là, je vais utiliser la méthode Authorize. Authorize, qu'est-ce que ça fait ? Ça prend toutes ces données. Ça demande à Google, est-ce que tu peux me donner un token ? Et ça récupère un token. Et il l'enregistre de son côté. Et une fois que la méthode Authorize ici est exécutée, mon client est utilisable et toutes les prochaines requêtes qui vont utiliser ce client vont être authentifiées auprès de Google. Vous remarquez qu'ici, je fournis des informations d'identification, mais je fournis aussi un tableau de string ici. Ce tableau de string, en fait, c'est ce qu'on appelle les scopes. C'est l'ensemble des autorisations que vous demandez pour Google. Donc ici, je lui demande, je veux que ce JSON WebToken me donne les accès au calendrier. Donc on peut préciser à peu près tout ce qu'on veut. Là ici, j'ai demandé calendrier, ça veut dire que j'ai avoir les droits en lecture et en écriture, mais on peut aussi demander uniquement les droits en lecture, par exemple. Alors par contre, je n'ai pas encore trouvé comment demander spécifiquement sur un calendrier. Je n'ai pas l'impression que ce soit possible. Google, ça demande vraiment, je veux pouvoir interroger l'API des calendriers avec ces droits-là. Le authorize, c'est une callback. Donc ici, ce n'est pas très propre ce que j'ai fait. Normalement, tant que la méthode n'est pas finie, je ne peux rien faire, mais j'ai supposé que ça aurait largement eu le temps de s'exécuter. Mais dans la vraie vie, ce serait mieux de faire une petite promesse ici. Voilà. Et à partir de là, moi, ce que je vais utiliser, c'est ici, Google, Google, c'est le package Google API. Il a plein de... Pour chaque service, en fait, il a une méthode. Donc ici, moi, c'est la méthode calendar. Il faut que je précise quelle version j'utilise. Actuellement, les versions des API sont quasiment toutes en version 3 pour Google. Et ici, ce que je peux faire, c'est lui préciser quelle authentification je vais utiliser. Ça m'évitera de la répéter partout dans les requêtes. Après, rien ne vous empêche de le faire méthode par méthode. Et sur chaque méthode, précisez quelle authentification vous souhaitez utiliser. Ici, ça me permet d'instancier une bonne fois pour tout mon service calendrier qui utilise la version 3 et qui utilise cette authentification. Et je n'aurai plus jamais besoin de lui préciser. Je crois que je peux même créer une instance de Google avec l'authentification. Je peux faire un Google.option. Et je lui dis, pour tous les services Google que tu vas initialiser, utilise cette authentification. Donc, il y a vraiment des niveaux d'implication des options qui s'écrasent les unes des autres qui sont hiérarchisées. Donc, à partir de là, j'ai mon service qui est exposé. Je vais pouvoir l'utiliser. Hop, je m'en suis servie ici. Hop, donc c'est vraiment super simple. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé Loopback. J'ai créé un objet événement. Et je lui dis, à chaque fois que tu vas créer un objet de type événement de mon côté, juste avant pour se le mettre sur le calendrier Google aussi. C'est le before remote. Tout ce que j'ai à faire, c'est lui préciser un calendar ID. Donc, ce calendar ID, il est très simple à aller chercher. Il suffit d'aller sur votre agenda. Hop. Paramètre de l'agenda. Et il est juste là. Voilà. Vous avez l'ID qui est là. Sinon, vous pouvez faire un get avec l'API et vous le retrouverez. Et ensuite, je vais pouvoir lui préciser tout un tas de ressources. Quels sont les paramètres de mon événement, quand est-ce qu'il commence, quand est-ce qu'il finit, etc. Il y a un certain nombre qui sont obligatoires. Et ensuite, j'ai juste à appeler ici le insert de l'API. Alors, comment je peux savoir quelles sont toutes les options disponibles pour moi ? Et surtout, par exemple, ici, comment je peux connaître le format de date qui est attendu par Google ? Parce qu'on se dit, une date, c'est toujours la merde. On ne sait jamais comment il faut l'envoyer. Alors, comment je fais ? Pour ça, c'est comme d'habitude. Je vais dans Google. Et là, je vais sur un truc qui s'appelle l'explorer d'API de Google. qui est une espèce de doc en ligne, un swagger qui est plutôt pas trop mal fait. Donc ici, je vais lui dire que je m'intéresse au calendrier. La version 3. Ça, c'est l'ensemble des... Il m'a listé l'ensemble des méthodes qui sont exposées. Donc, comme vous voyez, il y en a beaucoup. On peut gérer les ACL, on peut gérer les calendriers, les événements dans les calendriers, etc. Et donc, nous, ici, ce qui nous intéresse, c'était le event insert. Hop ! J'arrive sur la page ici qui va me préciser quels sont les paramètres qui doivent être précisés. Donc ici, c'est les paramètres, les queries, et ici, c'est le body. Donc ici, je vois qu'il n'y a qu'un seul paramètre qui est vraiment obligatoire, c'est le calendar ID, puisqu'il doit savoir dans quel événement il doit mettre... dans quel calendrier il doit mettre son événement. Je peux préciser d'autres informations comme le nombre d'invités maximum ou enfin, toutes les milliards de choses que vous pouvez faire quand vous créez un calendrier sur Google. Et ici, hop ! Voilà, c'est magique. C'est dynamique. Voilà. Donc, il va nous dire quelles sont toutes les propriétés disponibles dans la request. Donc ici, si je lui dis que ma date de fin... Enfin, je veux que ce soit une date et pas un date time, je ne sais pas si vous voyez très bien. C'est clair. Bon, je vous le décris. Et surtout, il y a un petit point d'interrogation ici. Et c'est merveilleux. Il vous dit le format qu'il attend, qu'est-ce qu'il faut donner, etc. Et ici, si je vais add property, hop ! Il va me dire quelles sont toutes les propriétés possibles que je peux pousser dans la request. Et truc encore plus merveilleux, je peux tester tout ça. Il y a un exécuteur juste en dessous. Et je peux activer l'authentification et tester que tout ça marche bien. Donc, tester ma requête. Avec Google Node API, vous n'avez pas trop besoin de voir si votre requête est bien construite puisque la bibliothèque se charge pour vous de la construire correctement. Il y a juste un petit piège. Moi, je me suis fait avoir la première fois. C'est qu'il faut bien penser que les paramètres get sont directement dans les options et que toute la request est dans un objet ressource. Sinon, ça ne marche pas. Ils ne trouvent pas les informations. Ça, c'était le petit piège qu'il ne faudra pas oublier. Donc, à partir de là, j'ai tout de disponible. J'ai ma fonction qui est prête, etc. Et on va pouvoir la tester parce que j'ai un petit client qui tourne ici. Donc, par exemple, si je lui dis Meetup Node, le 21. Alors, j'ai testé tout à l'heure. C'était un tout petit peu long parce que c'est la connexion de mon téléphone. Voilà. Donc, vous voyez ici, il m'a renvoyée en ID puisque moi, j'ai décidé de stocker l'ID que Google me renvoie. À quoi ça sert ? Si plus tard, je vais pouvoir éditer l'événement ou quoi que ce soit, j'y ai accès. Et si je vais dans mon agenda, ici. Il est là. C'est beau, hein ? Ouais, merci. Le seul truc qu'il faut penser avant, pour que tout ça marche très bien, il faut que mon compte de service, voilà, j'y suis, ait accès à l'agenda. Sinon, bien sûr, ça ne marche pas puisque c'est lui que je suis en train d'utiliser pour utiliser l'API. Donc, ici, dans Partager l'agenda, vous voyez, j'ai mon service compte qui est une espèce d'adresse mail toute moche et super longue à qui j'ai donné les droits sur l'agenda. Sinon, il ne peut rien se passer. OK. Donc, ça, c'est cool. Ça gère une bonne partie des cas d'utilisation. Voilà. Je veux, moi, personnellement, je m'en sers pour maintenir un calendrier parce que les calendriers Google, c'est beau, ça s'affiche sur tous les téléphones, etc. Donc, autant pas tout recoder. Vous avez votre appli, vos événements, vous les poussez dans Google Calendar et vos utilisateurs, ils utilisent plutôt le calendrier Google qui marche sur tout ce qu'il faut. Et vous ne vous embêtez pas, ça vous a pris trois lignes de code et deux paramètres de config et c'est mieux. Maintenant, ce que vous allez avoir besoin de faire, parfois, c'est cette fois-ci, vous voulez utiliser les informations d'authentification du client. C'est-à-dire, vous voulez écrire dans son propre calendrier ou vous voulez consulter ou sur le drive, vous voulez pouvoir vous connecter à son drive, récupérer ses fichiers ou envoyer des fichiers, etc. Et cette fois-ci, vous allez avoir besoin que le client vous donne l'autorisation d'utiliser ses accès. Pour ça, on va utiliser un deuxième type d'authentification, donc c'est de l'O2. On va retourner sur notre page identifiant de tout à l'heure. Et cette fois-ci, vas-y, tu peux y aller. Parfait. Cette fois-ci, on va créer ce qui s'appelle un client au hôte, enfin, les IDs de clients au hôte. Donc, vous avez, nous ici, on fait de l'application web, mais il y a des informations différentes à fournir si vous faites une application Android ou ce genre de choses. Vous pouvez regarder, application Android, il faudra fournir les noms du paquet ou ce genre de choses. Pour iOS, il faut que vous fournissiez les IDs sur l'App Store, etc. Donc, nous, on veut juste une application web. On va devoir fournir fournir un nom pour identifier notre clé. Quelles sont les origines JavaScript qu'on autorise, donc à partir de quel nom de domaine on utilise les requêtes, on autorise les requêtes à utiliser notre client au hôte. Et quelles sont les URL de redirection qu'on autorise, donc ça, c'est pour une histoire de sécurité. Il n'y a pas de gens, personne non autorisé ne pourra se mettre au milieu et récupérer une partie, le code, en fait, que vos utilisateurs vont vous fournir. Ça ne peut revenir que chez vous, en fait. Donc, voilà. Donc, moi, je l'ai déjà fait. J'ai mis localhost, localhost, partout. Ce n'est pas très sécure. Et il va vous donner, il va vous ouvrir une fenêtre et là-dedans, il va y avoir ce qui s'appelle un client ID et un client secret. Moi, je les ai mis dans un fichier JSON, comme ça, ça fait comme l'autre et c'est beaucoup mieux. À vous de voir comment vous voulez le stocker. Ce qu'il faut penser à faire, mais de toute façon, il va vous le rappeler, c'est que pour que ça fonctionne, il va falloir que vous personnalisiez l'écran d'authentification que vos clients vont voir. Vous savez, c'est la petite fenêtre qui s'affiche, qui vous dit autorisez-vous, machin, utilisez vos accès, etc. Donc, la seule information obligatoire que vous avez de mettre, c'est le nom du produit qui est affiché aux utilisateurs. Mais si vous avez envie d'avoir une meilleure expérience utilisateur, vous pouvez rajouter l'URL de votre page d'accueil, le logo, tout ce que vous voulez, personnaliser un petit peu cette page. Mais vraiment, pensez à préciser ça, sinon, de toute façon, il ne voudra pas vous générer le client ID et le client secret, il vous dira qu'il vous manque une information. OK ? Tout le monde suit ? Vous êtes super silencieux. Je ne sais pas si c'est parce que ça ne vous intéresse pas ou que ce que je raconte c'est très intéressant. Alors, comment on va se servir de tout ça ? Encore une fois, on a de la chance, Google Appui, c'est une bibliothèque qui est plutôt bien faite. et du coup, une fois qu'on a récupéré toutes les informations, tout est accessible et facilement mis en place. Donc, on va récupérer notre config O2 qu'on a mis dans un... Comme je vous ai expliqué, je l'ai mis dans un fichier JSON, mais à vous de voir comment vous voulez le stocker. Il y en a qui le mettent en variable d'environnement. J'ai vu un petit peu de tout. On va créer un client O2 à partir de ces informations. Donc, on a besoin du client ID, du client secret et ici, le dernier paramètre, c'est l'URL de redirection. Et ici, si votre URL de redirection est différent d'un de ceux que vous avez mis et que vous avez autorisé pour le token, il va y avoir une erreur au moment où vous allez essayer de générer le token. Sachant qu'il faut que vous fassiez bien attention, les fragments ne vont pas être autorisés, c'est-à-dire que si vous avez mis dans la redirection localhost et que moi ici, j'essaye, dans les redirections autorisées localhost et que moi ici, dans mon URL de redirection, je mets localhost slash mycallback, il va me refuser en me disant que les fragments sont refusés. Il faudra bien mettre dans les URL autorisées dans votre console de dev le fragment en question que vous voulez autoriser sinon ça ne marchera pas. C'était un peu chiant pour Angular parce qu'il ne voulait pas prendre le hashtag. Voilà, petite joke. Je me suis bien amusée. À partir de là, une fois que vous avez ce client, vous allez pouvoir générer une URL de demande d'authentification qui est celle que vous allez envoyer au client pour rediriger votre utilisateur. on va retrouver le scope que vous avez vu tout à l'heure, c'est-à-dire quelles sont les autorisations que vous demandez. Ici, l'accès au calendrier. Vous allez voir, je ne sais pas trop pourquoi il ne les lit pas, mais c'est parce que j'ai mis offline. Par défaut, l'accès type est online, c'est-à-dire qu'on va juste avoir un access token. Si vous précisez offline, cette fois-ci, en retour, vous allez pouvoir obtenir un refresh token et un access token. Le refresh token, il faut y faire très attention et en gros, vous le stockez dans votre base de données et avec le refresh token, vous pouvez redemander des access token quand il expire. Donc, vous avez un accès illimité aux droits qu'on vous a donnés. Donc, ça prévient l'utilisateur. Attention, vous allez donner accès définitivement à l'application au truc. Mais si, par exemple, vous avez besoin de régulièrement pousser dans le drive de l'utilisateur sans vouloir lui redemander tout le temps la permission, vous mettez un access type offline et vous stockez bien précieusement dans votre base de données le refresh token et l'access token. Et là où c'est merveilleux, c'est que la bibliothèque va se charger d'elle-même si l'access token est expiré d'utiliser le refresh token pour en redemander un. L'intérêt d'utiliser des bibliothèques bien faites. Et donc, comment on se sert de tout ça ? C'est très simple. On va faire un exemple tout de suite. Je vais dire que je veux obtenir mes calendriers. Il me dit avec quel compte je peux faire tout ça. Alors là, je ne sais pas trop pourquoi, mais quand on me demande le hors connexion, il précise juste hors connexion, mais normalement, il est censé préciser les différents scopes que vous avez demandés, genre, je veux accéder à ton calendrier, je veux accéder, etc. Donc là, je peux choisir de l'autoriser ou de le refuser. Je vais l'autoriser et alors, vous allez voir, ce qui s'est passé, c'est que je suis revenue, donc je ne sais pas si vous aviez vu, mais j'avais défini l'URL de redirection sur le Calost 3000 et ici, il revient avec un code. OK. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, de mon côté, ce code côté client, je l'ai renvoyé à mon serveur et c'est ce code qui va permettre d'obtenir les tokens. Donc ce code, vous faites votre micmac avec votre client préféré et votre serveur préféré et tout ce que vous voulez. Moi, c'est de l'angular et du loopback, mais vous le récupérez quelque part. Sachant que l'URL sur laquelle vous êtes allé, c'est l'URL que je vous ai montré tout à l'heure, on a généré une URL, on l'a envoyée côté client, ensuite, le client va sur cette URL, dit, oui, je veux bien vendre mon âme au diable, blablabla. il revient sur votre URL de redirection avec le code et avoue ensuite côté client à faire en sorte que ce code soit renvoyé vers votre serveur pour que ce serveur fasse la requête à Google avec ce code-là. Bonjour, on m'a donné tous les droits, veux-tu bien me donner des tokens ? Vous récupérez les tokens, c'est juste là, c'est le get token, vous lui donnez juste le code que vous venez d'obtenir et il va vous renvoyer les fameux access token et refresh token et vous en servez pour donner l'autorisation à votre client et normalement, vous les stockez précieusement dans votre baisse de données si vous avez demandé un accès hors ligne et à partir de là, une fois que vous avez cété les credentials de votre client ou autre, vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez donc moi, ce que je fais juste derrière, c'est que je demande la liste des calendriers avec cette authentification et vous avez caché la magie mais il m'a affiché tous mes calendriers en dessous pour vous prouver que je ne mens pas. Promis, je ne mens pas, c'est mes calendriers. Voilà, ils sont tous là et ils sont là. Voilà, c'est fini. Merci. Vous avez été super studieux. C'est quoi les PPTQ ? Les PPTQ, c'est des tournois de Magic. Je m'en doutais. Pour ceux qui ne le savent pas, je joue beaucoup à Magic. j'ai failli mourir. Dans event.js, ça doit être un truc de loopback. C'est quoi, before remote ? C'est quelque chose qui va être exécuté avant ? Ça fait un truc de loopback, en fait. Loopback, ça permet de générer une API facilement à partir des modèles. Donc moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un modèle event pour moi, dans mon serveur, sauvegarder mes événements en base de données. Et ensuite, tu peux accrocher un hook avant la sauvegarde. Et donc, ce que je lui ai dit, c'est avant de sauvegarder en base de données, pense à la pocher sur Google. C'est juste moi qui ai accroché un hook, mais c'est vraiment spécifique à loopback. C'est à vous de voir où vous mettez votre code, en fait. D'accord. Donc, il y a deux méthodes supplémentaires. Il y a before remote et after remote qui peuvent être utilisées dans loopback. ça, c'est loopback. Si vous avez des questions sur loopback, vous avez le droit aussi. Utilisez-le, c'est bien. Ah, bah vas-y. Est-ce que c'est toujours bien depuis le rachat de StrongLoop par IBM ? Alors, il s'avère qu'au moment où ils se sont fait racheter par IBM, j'étais en train d'essayer de déployer une application sur Bluemix, qui est le serveur, enfin, le platform as a service de IBM. Ça ne marchait pas parce qu'en fait, qu'il est mal, les process, et du coup, il ne fermait pas la connexion à la base de données à chaque déploiement et du coup, d'un moment, on pétait le nombre de connexions maximum à la base de données et on ne pouvait pas les killer. Donc, on était obligé de refaire une instance. À part ça, de ce que j'ai compris, c'est juste un apport financier et Strongloop reste relativement indépendant d'IBM. Donc, pour l'instant, je n'ai pas vu de réel impact dessus puisqu'ils n'ont même pas intégré ça dans Bluemix qui est leur solution de cloud. Donc, ça reste un bon produit pour moi, après avoir les utilisations. Je t'invite à aller regarder ma vidéo. Non, parce qu'après, on va dire que je déborde. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de questions à poser sur ce sujet. C'était vraiment plus une démonstration. J'espère que ça vous aidera et que ça vous donnera envie de tester. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'API disponibles. Et dans les API utiles, bon, les calendriers, c'était un cas très spécifique. Mais dans les trucs vraiment bien, vous avez accès à tout ce qui est analytics. Donc, vous pouvez requêter toutes les analytics de vos sites directement en node. vous avez tout ce qui est accès à Google Maps. Vous avez aussi plein d'API qui ne nécessitent pas d'authentification comme les URL shortners ou les outils de traduction. Donc, c'est des outils qui sont vraiment très, très puissants. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à les utiliser parce que, une fois que vous avez vu cette présentation et que vous avez le repo sous les yeux, l'utiliser, ça prend cinq minutes. C'est le temps de générer le token. Donc, il ne faut pas s'en priver. Sachant que le max de connexion en gratuit, c'est genre 100 000 requêtes par jour. Vous pouvez y aller tranquille, je pense. Merci beaucoup. C'est que j'ai été très claire. Applaudissements.